A une dizaine de kilomètres seulement de Périgueux, la forêt d'Omaniel de l'Anne-Marie. En son cœur, une piste où l'on nous annonce un camp forestier, mais changement de voiture obligatoire pour y pénétrer. On souhaite que les gens, quand ils viennent ici, ils aient l'impression de faire du camping sauvage. Donc si on a des voitures garées à chaque emplacement, on perd du charme de ce qu'on veut proposer justement. Un camping sauvage, mais encadré. Ici et là, les tentes et leurs aménagements jalonnent le parcours. Mais aucune clôture, seulement des arbres, magnifiés, grâce à un concept unique. C'est le seul camp forestier, c'est le seul où l'ONF est vraiment associé au projet. On fait une seule équipe pour gérer au mieux l'exploitation du camping. Un partenariat avec l'Office national des forêts, à l'image des parcs nationaux aménagés d'Amérique du Nord. Et ici, même le cœur du village est culminant, avec vue sur la canopée, pour une détente maximale. Il y a beaucoup de place entre les différentes cabanes et c'est magnifique dans la nature. C'est très tranquille ici. On aura vraiment fait une semaine complète sans penser à la vie du quotidien qu'on travaille. Bien évidemment, il y a ici des aires de safari avec ses tentes, bien connues des amateurs de glamping. Comprenez le camping glamour. Mais surtout pour monter un tel projet, ces initiateurs ont dessiné et conçu des logements sur mesure, les cahutes. Les gens dorment sous la toile, donc on a quand même cet esprit camping, on entend les bruits de la nature, on sent le souffle du vent avec les ouvertures. Mais on a tout le confort d'une cabane en dur. Une cabane au Canada, les grizzlies en moins. Dans les confins de la forêt périgourdine, donc totalement déconnectés. Oubliez le réseau et vos mails du boulot, vous êtes en vacances.